Ladies and gentlemen, passage dans le jeu Nous avons en haut à gauche Side et en haut à droite Cornux Malheureusement nous ne pouvons pas faire de CTRL X Parce que c'est pas ça mon cerveau au début était là Y'a un truc qui va pas je ne sais pas ce que c'est Ah oui Entre en haut et dans le jeu Ouais Nan bah War 3 Booster c'est très bien fait mais pas à ce point là malheureusement Après c'est ça, c'est ce qu'il y a l'option Mais euh... Maybe Non ça c'est reset Player over l'air Je ne vois pas l'option Hello, on fera avec Ok, on fera même 100 du coup en l'occurrence Et du 100, il risque d'enverser beaucoup ces deux joueurs Aimer Sur Echo Isle Une map où euh... Bah... Très petite Et où du coup on aurait tendance à dire Oui bah du coup la prise expand c'est compliqué Maintenant on est avec deux races qui ont tendance à aimer les expandes Assez rapide quand même Pas nécessairement du côté undead C'est pas du tout obligatoire Mais c'est vrai qu'ils ont cette option Qui fait partie manifestement De leur arsenal On verra si euh... C'est ce qui est utilisé Ici Ouais Je ne faisais pas référence au club de foot Personnel Anna... Je viens de... De tilter un truc avec euh... Avec ça Ah lol Ah lol Les troupes d'un joueur Avec Power 3 Booster Y'a un truc qui est Provide by Power 3 Booster etc Mais en fait tu peux l'enlever Parce que j'ai l'édition pro Du coup je peux mettre euh... ECNFR 3ème journée Incroyable Le step up de la production Incroyable J'espère que celles vont me donner du coup Encore plus d'argent Mais euh... Ah bah clairement Là ça va voir le coup hein Petit euh... Petit diadem de noblesse Récupéré du côté Du gardien du bosquet Toujours euh... C'est un peu le... L'item que tu es toujours content d'avoir Plus de à toutes tes stats C'est toujours sympathique Plus de tankinesse Plus d'armure Plus de mana Voilà On se sent bien Tout simplement On verra ce que Quel item notre ami undead Avec euh... Sa Lady Darksize Arrive à récupérer hein Avec bien sûr un avatar classique Qui a été pensé pour le jeu Euh... C'est... C'est... Son regard euh... Pénètre beaucoup plus profondément Ton âme Que... Que son Death Coil Tu vois c'est... C'est... Ouais non mais... Enfin surtout les lignes de son visage hein Genre ça a été euh... Et puis... Et puis ça c'est... Ça c'est des lèvres naturelles hein Clairement on est pas passé par un euh... Par un cabinet de chirurgie esthétique thaïlandais Euh... C'est... C'est pas de ça du tout Non non c'est... Tout va bien Tout... Va pire Quel cauchemar Euh... En tous les cas La game qui continue ici Avec euh... Du coup des petites interactions en milieu de map entre le cadin du bosquet et le euh... Death Knight Ouais Mais personne n'est sorti vraiment euh... Vainqueur de cette confrontation Non 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 Voilà c'est... C'est les petits échanges euh... Traditionnels les échauffourer Euh... Que look on est au game Du coup est-ce qu'on est sur un mass archer ? Non bah non Parce qu'on est en train de passer... Enfin si tu peux faire le match... Marcher forte... Archer... En faisant le euh... Jusqu'au... Jusqu'au tri-héros... Le fasse marcher ! Le fasse marcher ! Le fasse marcher ! Let's go ! On a encore des fofollets qui sont pour te faire chasser... C'est pas les petits wisps ? Allez hop ! Zigouiller ! Il a pas été dispel celui-là ! Tu prends tes 20 points d'XP... Et tu perds de la récolte de bois là... Dommage pour euh... Voilà pour comme eux... C'est les petits échanges qui sont toujours dommageables de rater dans le jeu... Mais du coup euh... Pourquoi... Pourquoi est-ce que tu ferais des fofollets euh... Si c'est pour faire autre chose qu'un gâteau vegan ? Feu... Fo... Lait... Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Niveau 2 sur le Death Knight... Qui va quand même se faire untangle... Le euh... Skeleton untanglement qui va se récupérer par le garde du bosquet... Ce qui est cool mais pas top ! Néanmoins l'ogre qui a l'item de ce camp... N'a pas été récupéré par un joueur ou par l'autre... Donc même si on a perdu quelques crimes du côté du joueur Night Elf... Ca reste relativement ok... En tous les cas le haul des chasseresses ! Qui va être rajouté du côté du joueur Night Elf... Donc on va manifestement s'orienter vers un play chasseresses ! Pour l'instant sur un ensemble ancien de la guerre hein... Puisque bah contre Undead tu vas difficilement pouvoir te passer... D'un ancien du savoir ! Ouais... Ouais... Complètement ! Euh alors qu'ici on est en train de forcer... Le kip ! On va passer très très proche du niveau 3... Et bah Side en fait il est en capacité d'aller voler un kip à son adversaire ! donc c'est pas vilain, alors ça met un peu de temps de faire un creep avec son chevet de la mort tu vas pas enchaîner bien rapidement derrière mais tu t'en fous parce qu'en fait t'es sur un jeu où tu rushes le tier 3 donc dans tous les cas vu que tu as peu d'unité t'avais pas pour ambition de faire énormément de camp de creep donc pour en voler à ton adversaire c'est quand même très 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 plaisant son problème c'est la mort du coup il n'a plus de problème mais il n'est plus là pour nous le compter ah l'artier ! ohlala niveau 3 tu peux pouvoir coller un autre ! celui qui est le plus loin ? ohlala c'est le one tap quand même ce spell c'est un cauchemar ça réjette trop vite, ça revient trop vite ça fait trop de dégâts c'est une sanction en fait c'est juste tuer c'est la punition c'est sorti sans masque, sans attestation c'est exactement ça c'est la menthe si cet archer avait été tout plein de ses points de vie ce clip avait été effectué de manière optimale jamais cet incident ne serait arrivé monsieur hibon c'est vrai ça monsieur humo c'est la police de l'erreur le chevalier de la mort ça paraît quand même beaucoup plus facile de pas commettre d'erreur quand t'es la police bien sûr aucune référence à des éventuels éléments d'actualité mais voilà en tous les cas la game qui continue ici avec bien sûr le leash king pardon la leash qui est rajoutée à la composition du côté du jour Undead la naga du côté Night Elf interaction qu'on voit régulièrement dans les ESL Open avec Foggy contre Happy mais qui en l'occurrence sont remportés par à pied en général on verra si ici dans ce match franco-français et bien le jeu Night Elf arrive à poser un petit peu plus de problème à ce jour Undead il va disparaître l'archer non ? est-ce qu'on décide de le faire disparaître ? il disparaît mais parce que camoufler non tournicote autour du pot très bien tournicote ici tournicota l'ancien du savoir qui va être ajouté deux anciennes du savoir qui va être ajouté du coup je suppose le doyad into bear as usual allez Noah histoire d'assurer la fin du kill donc ouais Noah on va prendre une petite les trous d'un joueur sont attaqués derrière puisqu'on est en fait sur de la sur la dryad bear donc comme tu comme tu anticipais donc t'es pas juste sur un pur archer tu pourras avoir envie quand même on sait jamais ouais ouais bah si t'as envie de passer un mauvais moment tu pourrais de quoi ? si tu voulais passer un mauvais moment tu pouvais faire un pur archer clairement ça paraitre une bonne garantie parce que bon que ce soit la goule ou le démon des cryptes c'est pas des sans armures donc euh il y a un fucking destroyer dans les airs pour avoir le droit de faire des dégâts supplémentaires bon ouais mais ça joue sur la masse il en a mis de la petite game comme ça foggy et happy ouais il y a des conditions à respecter, à réunir au préalable ouais mais je crois qu'ici les conditions ne sont pas réunies mon petit Hugo entre lesquels le joueur nightlife qui continue de creeper tant mieux que mal qui a deux héros à intelligence et qui va pour l'instant garder toutes ses dégâts de noblesse sur le sur le fucking gardien du bosquet pour une raison qui est très simple que ces spells en fait bah tu vas vouloir les spammer régulièrement et qui coûte beaucoup de mana là où la naga elle va déjà spammer un spell qui est sa flèche de glace et qui va lui coûter beaucoup moins de mana donc si elle a un peu de moins de mana c'est pas très très grave elle va quand même être utile là où le gardien du bosquet bah il va forcément être beaucoup moins utile s'il a pas son enracinement ou ses tréhant pour l'aider dans la fight yes là pour l'instant on est en train de level up on est en train d'essayer de se farcir le creep mais on a pas réussi à choper l'ogre en magie niveau 5 ça a forcé peut-être le joueur mort vivant à accélérer ou le nightlife qui va le finir ici quoique tu voulais nous voir partir dans tous les cas l'item a été récupéré et ça c'est un un bisque scroll bien de la merde dans l'item quand tu es nightlife voilà on va nous en centainement quel plaisir ouais bah c'est toujours des gold en plus donc bon pas cracher dessus non plus maintenant c'est bien d'avoir des gold en plus mais ça serait aussi bien de les dépenser regarde les thunes du nightlife 1100 de gold 400 de bois il serait bien d'avoir les deux anciens du savoir qui travaillent en fait tout simplement pour dépenser ses thunes j'avoue mais tout il a pas d'unit en fait c'est quoi le plan c'est qu'il voulait faire un ma ah c'est qu'il voulait faire un ma géant donc en fait sa thune voilà elle vient de tomber d'un seul coup mais voilà le problème c'est que là il y a une petite fenêtre où il est un peu à poil du night mais mais alors ma chère mais pardon bah pourquoi pas je veux dire la la démon de l'équipe va effectivement faire très très peu de dégâts les destroyers et les statues d'obusiennes feront du dégâts bon les statues d'obusiennes leurs dégâts on en parle pas parce que c'est en y repensant est-ce que c'est pas fait pour ça ça a pas été fait pour ça en fait pour la même raison que le haut en plié pour pas aller s'empaler alors moi je vais surtout te mettre une autre théorie qui est que dans warcraft 2 3 il n'y a pas d'unité qui ne peut pas taper voilà je suis content d'avoir révélé chez ton monde alors que ça fait 17 ans que tu joues à ce jeu mais non mais euh non mais mec la moitié des bâtiments du jeu tapent il n'y a pas d'unité qui ne tape pas tu vois les seulement unités qui ne tape pas c'est une unité qui ne peut pas contrôler ouais 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 maintenant est-ce que c'est ok peut-être que ça a été pensé pour ça et ok et puis même dans le pire des cas genre la statue d'obusiennes c'est deux spells c'est pas des spells qui vont se faire en en clic attaque tu vois mais ça se trouve en fait ça a été une une règle qu'ils ont instauré un peu là ça se trouve à la base ils voulaient pas que les spellcasters ils puissent s'attaquer puis ils se sont rendu compte que ça laisse s'empaler du coup il leur fait vas-y faites des petites auto attaques de pisse maintenant il y a certains par exemple les banches en fait c'est un peu utilisé pour son dps des fois qu'on croit quand on a beaucoup et ça peut commencer à faire du dommage contre les grunts on va assister à un à se reprendre dans le boule ah ouais autant te dire que ce jour night elf bah il avait pas respiré un grand coup il avait pas toussé donc il est pas du tout prêt à se le prendre dans le boule et du coup il va se casser directement donc on va abandonner ce country pro joueur undead qui va pouvoir se feed un max en xp avec du coup ce troisième héros qui a été pop et qui va être une naga puis aussi tu dégages dans les 350 balles d'un parchemin de de j'avais jamais vu le nom le parchemin de retour en ville ça me paraît légitime parchemin de retour en ville c'est ça ouais non je crois qu'à chaque cast je vais découvrir une nouvelle traduction en fait vu que j'en ai pas fait tout le tour je m'en fous de lire en fait les trucs quand je joue mais ouais la potion de reikinkage c'est là on s'en souvient quoi maintenant j'ai toutes les le parchemin de retour en ville le parchemin de retour en ville il a racheté un parchemin de retour en ville oui bon après je veux qu'est ce que je réponde à ça tu vois c'est en tous les cas les le jour d'aide qui continue progresser les abonnations qui feront très 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 mal quand elles arriveront au contact enfin notamment elles font très mal de par le tanking qu'elles fourniront pour l'armée undead alors que les démons décryptés les héros undead eux seront libres de faire un maximum de dégâts il fait une deuxième nécropole plutôt que d'aller chercher une une ziggourate c'est intéressant est ce que c'est un signe d'eux on était en galère de bois il y a peut-être un peu de ça est ce que tu as 52 voix près peut-être bien quand tu es au ciri crack et que tu dois payer en fait de l'amélioration type alors on est encore 0-0 ouais on a que le rin d'attaque sur les abos mais par exemple ta putréfaction je crois que c'est ça celle qui coûte 200 de bois bon c'est vrai que quand tu es un peu juste des fois ça peut être bien de faire une nécropole peut-être que ça va faire peur ça va lui permettre de faire un de tes tp beaucoup plus offensif ouais il y a un du bosquet là qui fait le fou là en invisible pas avoir four au jeu quand on fait ça alors compose expand hop cela du coté de chez cornox et c'est le game finalement tu vois qui se dispute qui se bat on a clairement mis un favori en la personne de side mais pour l'instant en fait cornox il est 100% dans la course les deux joueurs sont sur une seule base les deux joueurs se sont échangés de l'xp alors on a de l'avance on va pas se mentir quand même du coté de chez side mais la game n'est pas encore décidée voilà première grosse belle intervention ici avec ce dégagement de la seconde base qui a quand même coupé le joueur Nytale dans son avancée la tea timing est-ce que le but c'est de se téléporter instantanément voilà c'est une manoeuvre en fait qui existe souvent surtout quand t'as plus beaucoup de creep ou tu ne sais pas où en est ton adversaire sur la carte et tu veux rien l'attaquer il est obligé de tp finalement tu fais le mi-tour on a main game on a utilisé juste olala alors on a pas forcé un vrai téléport mais on a utilisé le petit bâton de téléportation du côté du cheval de la mort pour faire peur aux joueurs elfes technique ancestrale évidemment mais du coup tu peux cancel le bâton de téléportation parce que du coup moi justement j'ai vu l'animation j'étais en mode ok il va tp pas du tout mais en fait c'est parce que c'est exactement la même que celui du du parchemin de retour en ville que tu peux faire des fentes tu peux faire des fentes alors apparemment le ton de portable avant s'appelait le parchemin de portail de ville ce qui en vrai était une moins bonne une moins bonne traduction que l'actuel du coup parchemin de portail de ville purée alors je ne l'avais peut-être jamais lu de ma life et voilà et du coup finalement c'est ça reforge c'est pour ça que vous payez 30 euros c'est pour avoir des meilleures traductions euh le 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 ou le le Clap, clap, clap pour le personnel indispensable à la vie de la nation ! Beaucoup de silence moi dans ma rue, il y a peut-être pas sur la même plage d'horaire. D'habitude c'est... C'est de l'entertainment. Bah moi le truc c'est que je suis vraiment dans une cuvette d'immeubles, et que du coup genre si y'en a un, sur les 300 personnes qui vivent dans le truc, qui clappent, tout le monde l'entend en fait. Alors que toi peut-être que tes voisins ils clappent mais tu n'y vas pas faire. Non 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 d'habitude parce que les fenêtres sont fermées. En tout cas il y a la grosse fight là ici qui est complètement balancée. On a beaucoup 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 de géants avec des gros marteaux. Voilà ils ont pris des arbres, ils sont en train de tabasser absolument tout le monde avec les chariots à viande qui sont en train de taper sur ce que ça peut taper. On espère que c'est Beledrian au priorité. En tout cas la Patrice de la Lune qui vient de se faire complètement déglinguer la tronche. Danaga qui va suivre les temps le Lune Store. On attend de récupérer des points directs de la présence qu'on a avec les plus lunes autant qu'on le peut. C'est Danaga par contre, enfin la Liche par contre qui est prise à partie. On arrive à la soie d'ici avec un Colm. Regardez qu'on va l'entendre se faire Gang Bang ici par deux anciens. Est-ce qu'on n'est pas capable de la déglinguer ici pour son invulérabilité ? Pour réussir à la maintenir en vie ? Ouais et qui devrait du coup permettre de stabiliser la situation. Même si on a toujours une Préteresse ici qui essaie tant bien que mal de fournir le DPS pour l'éliminer. Et bien on a réussi à TP notamment le Death Knight en dehors de ce dernier qui s'était retrouvé en première ligne. La Liche toujours en vie mais avec très très peu de mana. Le Death Knight aussi. Ceci étant dit c'est l'Hotel des héros sur lequel on avait déjà un petit peu avancé. Le Garda du Bosquet qui va se rééliminer. On est très loin de pouvoir contrôler la taverne. Même si on a un Foufolet qui est à mi-chemin pour pouvoir le récupérer. Et bien on ne le fait pas pour l'instant. On est trop concentré sur cette fight dans laquelle on a besoin absolument d'éliminer les cibles clés. Pour espérer s'en sortir c'est Géant des Montagnes qui a encore pas mal de points qui proviennent de le faire. On a finalement tombé une autre domination. Mais c'est le niveau 3 et le niveau 4 qui proc sur la Liche et sur la Naga. Donc ça va juste être un massacre entre les chariots de viande et le DPS de ses héros qui viennent de level up. Je ne pense pas que le joueur Night Elf puisse se sortir de cette mélasse. Il est en train de se faire bourrer ici sa Naga. Comme tu le disais les unités clés qui devaient être éliminées et ça ne l'est pas. Et du coup le joueur mort qui se régale en fait sur cette fight. Qui va se débarrasser du troisième et dernier héros de son adversaire. Cette fight est quand même pas mal disputée. Mais le fait de se faire déglinguer son gardien du bosquet d'entrée de jeu ça fait rudement mal. J'ai cru que c'était la prêtresse au début je ne sais pas pourquoi. Parce que les deux ils ont l'air d'être à quatre pattes. L'un sur un chat et l'autre sur un demi corps de poney. Aïe. Bon. Il y a eu beaucoup de petites interactions où on s'en est bien sorti du côté de chez side. En fait il n'y a pas eu beaucoup de petites interactions emportées par le joueur Night Elf. Au global. Dans cette guerre. Et la première surtout perdue ça a été le... Comment dire ? Malchevé de la mort qui arrive, qui prend le prêtre, qui prend deux archers et prend son niveau 3 en même temps. Donc ça a fait beaucoup. Alors... Game créé. Ok. Mountain Island, c'est ça. Hop. Ouais, bah en même temps side on savait que c'était l'immense favori. et c'est vrai que là il a jamais été mis en difficulté réelle il n'y a pas eu d'impression de giga marchage sur la gueule tout du long mais en fait juste il n'est jamais mis en difficulté et quand tu es le meilleur joueur des deux en tous les cas d'un point de vue théorique et que tu n'es pas mis en difficulté forcément on a du mal à imaginer que tu te fasses dépasser mécaniquement à un moment ou à un autre le bon cornax qui va probablement devoir espérer faire plus de dégâts en early game pour l'emporter alors est-ce que ça veut dire un changement de héros on a probablement des bonnes raisons de 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 choisir le canon du bosquet mais est-ce qu'on n'a pas envie de choisir autre chose pour changer la donne ouais c'est ces derniers temps par exemple Foggy est revenu au traditionnel Naga enfin Demon Hunter Naga et on espère outplay à un moment donné voilà chacun un peu son inspiration chacun son feeling sur sur les stratégies à employer on va mettre le score hop là nous allons passer l'ingame voilà présenter ses joueurs ici en bas à gauche side en haut à droite corn ox on repart pour un undead night elf où il a été impeccable side side c'est pas un joueur on en discutait je crois dernière fois c'est un joueur qui est capable un peu de sortir des sentiers battus et effectivement c'est le cas mais c'est pas un joueur trop intrépide c'est pas un fou c'est pas un mec qui va faire n'importe quoi quelqu'un est capable de faire ses strats ça sauce mais ça va tout le temps être réfléchi construit voilà c'est expérimenté et là maintenant je fais de Rex Ghoul yes let's go ou tiens on va faire ce héros complètement weird ou ce creep pass complètement qui n'a absolument aucun sens c'est pas quelqu'un de fou en fait en fait c'est un mec qui a conscience que le grand grimoire du undead bullshit va au delà de la page de couverture en fait c'est non mais c'est un peu le truc où typiquement Happy il varie très très peu son plan de jeu mais parce qu'il l'exécute à la perfection ah lui il s'est arrêté au front de bulle voilà pourquoi changer une équipe qui gagne dès qu'il s'est bien il fait du côté de chez du côté de chez ça et bah on est en mode ok bah attends j'ai un peu feuilleté les pages et j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs et tu sais quoi bah j'ai pas nécessairement besoin de jouer systématiquement la même game et en même temps jouer systématiquement la même game c'est compliqué ça requiert une une grande grande force mentale de te dire toutes les games c'est le même BO les mêmes opérations mais je dois jamais rentrer dans la routine parce que si tu rentres dans la routine tu perds de l'attention et du coup tu perds des interactions parce que tu fais des erreurs en fait au final au contraire au contraire side lui il va un peu varier son truc et aller chercher des opportunités de faire du dégâts autrement c'est vrai que c'est intéressant ça la routine alors c'est vrai que c'est un truc forcément que tu s'expérimentais beaucoup en jouant au RTS mais que j'expérimente différemment ces derniers temps en jouant en jouant à Valorant et c'est vrai que le FPS et surtout dans sa version dans sa version Diffuse donc tu as la base de Counter Strike ou la Valorant c'est énorme c'est tellement basé sur la tension sur le t'endors jamais tombe jamais dans la routine tu peux toujours non-stop avoir un adversaire derrière une caisse il n'y a pas un moment où tu ne dois pas faire un angle etc 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 le mental il est tellement important dans le jeu clairement c'est assez intéressant parce que ça développe des compétences les troupes d'un joueur sont attaquées pas qu'on n'a pas du tout mais qu'on n'a pas autant développé en jouant effectivement à d'autres jeux et voilà ça sera peut-être un jeu où TioWapi serait très fort à l'FPS un mec c'est tellement un gars du tryer tellement un gars de la routine et surtout ce ne sont pas des compétences qui sont mises en avant par le quotidien métro boulot dodo etc le jeu vidéo c'est un truc qui te sort de ça parce que tu peux effectivement te maintenir ta routine mais tu ne peux pas être dans les métros et sortir machinalement à ta station parce que tu sais que c'est à ce moment là il va falloir qu'à ce moment là tu aies l'acuité visuelle parfaite qui te permette de faire les meilleures décisions possibles et imaginables ça serait plutôt comme un mec qui sort de son métro et calcule à moitié son trajet entre les passants pour accélérer le plus rapidement vers la sortie et aller sortir le plus rapidement possible c'est ce qui demande un effort conscient et réel et pas juste du coup de sortie du métro et de marcher dans le troupeau sinon les sanctions elles sont trop rapides voilà tu t'es endormi un peu sur ton creep et le gars il est arrivé avec son héros il t'a mis des coils il t'a pété 3 unités il a pris un level l'enfer en fait juste parce que t'as peut-être sous-joué ou mal exécuté une petite portion de ton gameplay où tu te pensais au calme chez toi ah malin alors c'est marrant il a un crâne sacrificiel tu as battu l'enfer pourquoi on a fait un aussitôt est-ce qu'il se gardait une option d'aller expandre rapidement en fonction du bio qu'allait faire son adversaire c'est un truc qu'il le prend et il se dit ok bon bah si le mec il part expandre je part expandre pour l'instant il est sur un tiers d'eux et il est surtout en double creep donc il va complètement faire gargouille ouais ça paraît très étrange d'aller effectivement mettre une zone de creep oula ici on a récupéré l'item du côté du joueur night elf il s'agissait d'une sentry ward et on va mana burn le death knight quand même le meilleur pour denier le death knight après il y a des bureaux expandre avec gargouille et des fois tu t'achètes un item bien en avance pour éviter d'avoir à rentrer chez toi il a acheté la poudre de révélation qui va être dégouté oh il a la valise oh mais il est pas wall je pensais qu'il était coincé derrière le creep mais pas du tout non mais et puis surtout t'as le feu follet qui est allé se cacher dans l'arbre et qui est allé derrière choper le squelette alors que le squelette vraiment il était en cours d'animation pour mettre l'attaque qui allait one shot donc très très bon réflexe de la part de cornox très clairement petite balise qui a été mise en place là on voit les premiers gargouilles qui sortent et ça c'est la bonne information à récupérer est-ce qu'on pose instantanément un ancien protecteur pour se la défendre parce qu'on en a vu des games où les gargouilles c'est juste une douleur incroyable pour les joueurs night elf et parce que quand vous jouez master share typiquement genre c'est bah ça se passe sur la masse et du coup si vous envoyez une masse de vos unités d'un côté de la map elles sont pas en train de défendre chez vous donc si le joueur undead avec ses supplies qui se transforme en tour que ça soit des ziggurat ou des nerubiennes son all of the dead qui va également pouvoir à terme faire un petit peu de dégâts vous vous retrouvez à pas réussir à passer les défenses ennemies et qu'en parallèle vous faites massacrer votre mine enracinée bah vous êtes en train de perdre la game d'ores et déjà et là le fait de voir ces deux premières gargouilles ça permet de réagir plus vite c'est un petit peu comme voir une spyre très rapidement dans Starcraft 2 tu dis ok bah j'ai le temps de réagir j'ai le temps de poser un canon le photon par ligne de minerai et d'avoir un minimum de défense est-ce que je vais prendre du dégâts ? probablement est-ce que ce dégâts il va nécessairement vouloir dire ma défaite ? a priori non donc maintenant il faut que Cornux il arrive à prendre sa V2 qu'il arrive à la défendre aussi correctement et il aura peut-être une chance de se sortir attention est-ce qu'on a une révélation ? non on va quand même se sortir de là au cas où c'est un peu t'as vu le chauffard dans le rétroviseur ouais c'est ça est-ce qu'on est capable d'aller je crois qu'il a pas vu le dégâts oh le manabe on peut accélérer le creep c'est très bien fait très 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 bien fait les gargouilles ont fait peut-être buté un whist mais pas forcément plus on force immédiatement un coil sur des gargouilles on a handicapé les autres pour l'instant c'est une belle gestion de la part de Cornux maintenant avec un rush tier 3 on n'était pas sur un play ils ont fait gargouille débile où tu restes gargouille plus 2 avec un tier 2 c'est vraiment de snowball sur des unités aériennes on est sur un truc un peu plus avancé du côté de chez side du coup on est parti sur un panda à l'ancienne pendentif de mana et manteau d'intelligence et baguette de vol de mana c'est une grosse combinaison de héros ici pour ce panda alors évidemment il va falloir le faire passer le niveau 3 pour le rendre suffisamment compétent mais c'est déjà une très très belle entrée en la matière du coup pour le souffle de feu 2 ou pour l'esquivre niveau 2 le souffle de feu niveau 2 juste beaucoup de dommages en zone sur les gargouilles c'est un régal ok c'était ma question c'est ça proc sur les gargouilles du coup même s'ils sont en l'air ça proc dessus ah bien sûr ah bien sûr si tu leur mets après une face c'est y'a pas de ça touche même les bâtiments parce que le stomp du TC ça marche pas Yogo hein le souffle de feu ça marche même sur les bâtiments c'est en sorte qu'ils fonctionnent vraiment partout ok les troupes d'un joueur c'est stylé de ouf hein la balise du shadow hunter c'est le balise serpent c'est les seuls trucs qui ne prennent pas de dommages sur le breath of fire il y avait des games où après les pandas quand ils étaient niveau 5 des fois ils venaient dans des bases et quand t'avais des perfecto la base de ziggurat etc breath of fire 1, 2, 3 hop plus de base terminé ça a l'air d'être un cauchemar quand tu le dis comme ça genre après d'un côté ça a l'air d'être un cauchemar et l'autre je me dis ah ça devait être bien quand la vie des undead c'était un cauchemar sur ce jeu parce que ça ça a peut-être duré longtemps mais clairement c'est plus qu'à l'heure actuelle non 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 c'était pas le cauchemar non plus trop à l'époque c'est pas un truc qui arrivait couramment à 5 tu vois quand il était 5 de toute façon c'était la merde parce que tout le monde faisait des gargouilles donc niveau 5 il prenait cher allez si grosse pression on lance un protecteur bam qui se fait sausser le gros choufleur aussi de la mine d'or pareil les gargouilles et là on est dans une phase de temporisation jusqu'à l'arrivée de sa seconde base donc il n'y a pas d'urgence en fait du côté de chez du côté de chez side mais toujours pas d'abattoir de son côté ce qui est enfin je vais pas dire surprenant parce qu'il a quand même beaucoup de thunes dans sa seconde base mais il va avoir un gros travail de temporisation à faire avec ses gargouilles à un moment ou un autre qui pourra bien sûr être alimenté par le fait qu'il est en train de hanter la mine à l'heure actuelle ou on en parle les deux anciens du savoir qui pourraient être prêts à partir mais bien sûr ce qu'on veut c'est l'effet foley qui sont au bois la récolte de bois qui est plus lente du côté des joueurs d'ITELF puisque le feu foley ne récolte que 5 bois par cycle mais du coup tu en fais beaucoup et du coup je trouve que tu te fais interrompre c'est juste la PLS parce que tu coupes complètement ta récolte de bois c'est un peu ça du coup side qui continue de naviguer mais ses gargouilles c'est wisp par wisp on est pas sur un truc nécessairement débile on va surtout les conserver les points de vie sur les unités et le but c'est pas de faire 2 kills très rapidement c'est d'en faire beaucoup sur la distance continuer à handicaper le joueur NITELF qui n'a pas le loisir en fait d'avoir un découpeur gobelin donc en terme de bois en fait on est en galère juste se contenter des feu foley qui sont saucés qui se font bouger oh est-ce qu'on voit ses archards à partie la réponse est oui les gargouilles tout au nord qui sont en train de faire la différence alors que les ghoules arrivent et vont permettre de rapidement chopper ces petites archards qui n'avaient pas demandé à venir au monde et le niveau 4 qui va être attrapé est-ce qu'on descol sur les feu foley non bien sûr que non on va laisser les ghoules et les gargouilles la GG Compo qui est en train de faire beaucoup de dégâts deux feu foley supplémentaires qui sont entrapés derrière les 3 premières archards et derrière on peut complètement foncer sur cette base oui il y a un ancien protecteur mais il n'y en a qu'un seul et le Death Knight qui est là pour gagner du temps on pourrait essayer de garder les points de vie non on va préférer rentrer chez soi et continuer à évoluer peut-être en technologie avec une leash qui est rajoutée dans la composition mais pas vraiment effectivement de l'abattoir pas d'abattoir pas de pas de 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 fausses sacrificielles enfin on rajoute rien technologiquement et pourtant on a beaucoup beaucoup de tune du côté de chez side effectivement on a ah attends c'est quoi qui a lancé l'instant ok c'est la taille des ghouls euh ouais c'est ça c'est est-ce qu'il y a pas une ah non pardon il y a pas de troisième creep tu vois comme s'il voulait faire un truc un peu ouf il a lâché une leash il continue d'économiser à 50 de pop on a fait aussi qu'une seule upgrade sur les gargrouilles on en lance aussi voilà il lance quand même la deuxième peut-être pas il a pas été une dans les parchemins donc effectivement je me disais c'est bizarre qu'il ait pas plus de points de enfin comment dire de tune d'un seul coup peut-être le temps de rentabiliser le fait de faire d'envoyer les acolytes sur l'expand on va repayer des tours supplémentaires tu payes ta Nécropole c'est quand même tout un paquet de thunes au Jornite Elf ouais mais le Jornite Elf il a 2000 de thunes alors il avait 2000 de thunes il vient de passer à 1600 en fait c'est parce qu'il vient de lancer 3 Feufolets en fait alors ça c'est vite avis de merde Jornite Elf qui se fait harceler qui a pas pu acheter de découpeurs gobelins c'est ta masse de minerai et t'as pas de bois et des fois c'est juste avec ces manipulations là quand tu s'en sors bien à défoncer les Feufolets et ben tu nullifies complètement une expande adverse parce que le gars n'a pas de bois il ne peut pas faire du nid alors il a du minerai donc il peut s'acheter un maximum d'items mais en terme d'items et il est limité par le nombre de places que ces héros ont et vu que tu dois avoir ton parchemin de retour à la ville ton invulnérabilité ton or ton bâton de téléportation ta bonne vitesse etc etc et t'as plus tant de place que ça plus t'as des cooldowns donc tu vas pas avoir 4 parchemins de soins par héros donc ouais bah là la vie de Kornox tant qu'il a pas voilà ce découpleur qui vient d'être sorti et ben des fois ta vie c'est un peu de la merde tandis qu'on a Ty qui nous a confirmé du coup que la ward de Sarpent n'est effectivement pas affectée par le souffle de feu nice merci pour l'info enfin une bonne nouvelle pour les orcs quoi mais euh mais du coup donc tu parles de cette pls d'un joueur elfe qui se fait harceler mais du coup c'est quoi la solution en ces moments là pour l'aide genre c'est juste euh c'est de choper un récolteur gobelin à poser 3 anciens protecteurs par base ah non non parce qu'un ancien protecteur il te coûte trop cher et c'est pas si efficace que ça c'est si t'en as un par base voilà et puis après des fois tu vas laisser de l'unité il faut être réactif aussi c'est à dire dès que le gars il arrive avec trop d'unités c'est bam tu ramènes le panda à la maison avec un petit staff hop et puis t'essaies de mettre un breath of fire tu te démerdes tu fais du mieux que tu peux il y a pas de réponse c'est comme des mutalisques voilà face à un terrain il y a pas de et bah alors là tu fais stèle unit non tu vas essayer de mettre trois mines par-ci trois mines par-là t'as tes tourelles et t'essaies de réagir vite avec les unités qu'il y a à disposition quand le mec il vient de charger avec ses mutalisques qu'il y a voilà c'est s'il y avait une réponse en fait facile et radicale personne ne ferait ce play là ouais euh et donc oh la la il est sur le troisième crypte il va faire un million de gargouilles c'est très peu commun ça ouvre aussi pas mal des fois vers comment dire vers Wyrm et là il y a le découpeur gobelin il a été attrapé il y a plus que deux feu follet pour le bois en vrai la situation elle pue la situation elle pue de ouf pour euh le pauvre cornox qui euh alors j'ai un peu l'impression que genre là toutes les semaines depuis mon casse euh cornox genre en vrai il il a le potentiel de faire peur à tout le monde ouais et il a juste cette tendance à soit gagner dans la souffrance soit perdre dans la souffrance mais enfin c'est juste un mec qui souffre toutes les semaines tu veux genre euh tu sens que le mec il est fort et qu'il est respecté par les autres mais il arrive pas à avoir une yam ou euh ou il est euh il est à l'aise euh les choses s'alignent bien il y a les bons items qui sont pick up non c'est c'est Jean-Michel bad luck euh ou je sais pas si c'est de la luck ou autre chose mais j'ai toujours cette sensation de souffrance de la part du joueur quand euh quand on voit cornox jouer alors que par exemple genre tu prends Kunti il se fait bolosser à tous ses matchs mais euh t'as l'impression qu'il qu'il s'amuse un peu quand même quoi qu'il fait sa vie en fait en réalité en fait il l'a accepté et il le fait avec un réseau cornox il bataille trop c'est ça b3 du côté de chez side ah ouais b3 euh tu vois les ours et t'as maintenant euh tout le bois nécessaires pour partir sur un petit euh oh il va lui reprendre un découpeur gobelin et là tu vois t'as le panda qui arrive oh le souffle de feu ah c'est parce qu'il était en cooldown en fait sur le bâton de préservation et les troupes d'un joueur sont attaquées il était en cooldown c'est pour ça qu'il a pu le ramener instantanément ah mais c'est vrai qu'elle est elle est très très gênante ici cette euh oh une potion de requincage la fameuse la requincage non mais en fait les deux games euh ils se bataillent bien ça il en fait il prend le temps il essaie de construire une game il y a pas de précipitation dans son gameplay c'est pour ça aussi que euh euh peut-être ça fait aussi mal cette domination parce qu'elle s'étale un peu dans le temps alors ça laisse aussi des opportunités à Kornok parce que euh il faut rappeler qu'en fait il est euh il est très loin d'être sorti de la game il a une population il a son panda qui est passé niveau 3 euh euh oh la la un deuxième pendentif d'énergie il va falloir le maintenir en vice panda parce qu'à lui seul en fait il a le potentiel de 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 d'écraser la game euh maintenant avec son retard en bois Kornok n'a pas beaucoup investi sur les upgrades le truc c'est qu'on est sur triple creep donc t'as effectivement le potentiel de 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 tuer la game mais en fait tu dois tuer la game en une fight in tout gagner la game tout court ce qui sur Starcraft 2 est très euh est très vraisemblable parce que le jeu va beaucoup plus vite maintenant non seulement il y a un avantage assez massif enfin non c'est pas un si gros avantage à la pop mais il y a un avantage à la pop mais surtout il y a un avantage au nombre de bases et au nombre de bâtiments et Warcraft 3 c'est la même règle de victoire que Starcraft 2 c'est au dernier bâtiment et en vrai ça doit jouer au dernier bâtiment entre un mec qui peut faire les gargouilles 3 par 3 et un night elf qui a galéré à prendre des bases qui a galéré à maintenir une économie en bois suffisante pour lui permettre de protéger sa game qui est en train de sauter non il a révélationné ok en vrai je trouve qu'il recule un peu vite il avait la place pour s'évacuer par le nord et faire des trucs mais ouais bon ok ok ah bah je suis content que tu m'aies dit ça parce que vraiment ce moment d'éloquence et d'explication pédagogique m'a vraiment mieux fait comprendre Warcraft 2 3 yugo c'est donc là voilà merci beaucoup pour ça alors où tous les yeux et tous les gargouilles voilà il faut les expliquer pour éviter que le panda fasse mal il sait prendre de vitesse ici oh on a tenté la petite esquive ici qui a pas mal fonctionné avec avec la forme de statue on a mis le parchemin de soins donc elles sont quasiment comme neuves les gargouilles qui vont se précipiter sur des brigades qui se font quasiment one shot on va remettre un coup parchemin de soins on met le deuxième ce qui permet de soigner aussi la liche on ne perd rien on ne perd pas du need side side ne perd pas du need sur cette fight là oh la la oh la la